Bonjour les loulous ! La semaine dernière, vous avez entendu une histoire que me racontait mon grand-père lorsque j'étais petite. Aujourd'hui, je vais vous raconter le livre que mon fils adorait et que je lui racontais énormément quand il était petit, Le voyage de Nils Holgerstone. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Nils. Ses parents se désolaient car ils ne pensaient qu'à faire des bêtises. Nils courait après les poussins. Ceux-ci avaient si peur qu'ils s'éparpillaient de tous les côtés et la poule s'essoufflait à les rassembler. Puis Nils renversait la gamelle du canard. Il jetait son sabot dans les pattes de la vache et surtout, il lançait des fléchettes sur le beau jar blanc que sa mère aimait tant. Le jar essayait de se sauver, mais après quelques pas, plouf, il s'est allé dans la boue et Nils riait comme un fou. Un matin, Nils est tout seul à la maison. Il se chauffe devant le feu en baillant quand tout à coup, il sursaute. Un petit bonhomme au chapeau pointu est assis sur le vieux coffre de sa mère. Nils se n'en croit pas ses yeux. Il se met à ricaner. Quel drôle de lutin ! Je vais lui faire une farce ! Nils s'attrape le filet à papillon. Zip ! Il le rabat sur la tête du lutin. Et il se dit. Je vais appeler le chat. Ça va lui faire une de ses peurs. Nils se dirige vers la porte pour inviter le chat à entrer. Il ne voit pas le lutin qui soulève doucement le filet pour se libérer. Et qui chante en sautant à cloche-pied. Méchant tué, petit tu seras. Petit tué, gentil tu deviendras. Au même moment, Nils rapetisse, rapetisse. Dehors, une vache géante gronde à ses oreilles. Tiens, te voilà toi qui m'a lancé ton sabot hier. Attends que je te fasse danser sur mes cornes. Un canard énorme manque de le faire tomber. C'est toi qui as jeté ma gamelle dans le fumier. Attends un peu que je te pousse dans la mare. Une poule gigantesque le menace. C'est toi hier qui as fait peur à mes poussins. Approche, tu vas tâter mon bec pointu. Nils croit rêver. Ces animaux sont immenses. Et il comprend qu'il est devenu tout petit. Aussi petit que le lutin. Nils court se cacher. En trois minutes, il escalade le mur derrière le poulailler. Et il se retrouve près du ruisseau. Ouf, il est sauvé. Derrière une feuille de pissenlit, plus personne ne peut le voir. Alors Nils se met à pleurer. Que puis-je faire maintenant que je suis tout petit ? Il vaut mieux que je m'en aille. À ce moment, une bande d'oies sauvages traverse le ciel. Aussitôt, le char de la ferme bat des ailes. Emmenez-moi ! Emmenez-moi ! Les oies répondent. Viens avec nous ! Viens avec nous ! Nils s'accroche au jar. Non, ne pars pas ! Maman serait trop triste sans toi ! Mais d'un bond, le jar s'élance. Il monte si vite dans le ciel que Nils n'ose pas le lâcher, de peur de tomber. Pour ne pas glisser, il s'agrippe à son cou. Bien installé sur le jar, Nils regarde tout en bas. Il découvre une grande nappe au-dessous de lui, pleine de petits carreaux de différentes couleurs. Ce sont des champs, des forêts, des prairies ou des fermes. Les oies survolent une ferme et elles demandent Comment s'appelle votre ferme ? Comment s'appelle votre ferme ? Le coq tend le cou pour répondre. Notre ferme s'appelle Petit Champ. Cette année comme l'an passé. Cette année comme l'an passé. Nils s'éclate de rire, oubliant un moment ses malheurs. Le soir venu, les oies sauvages se posent sur un lac gelé. La plus vieille d'entre elles dit Je pense que là nous serons à l'abri du renard. Et les oies s'installent pour dormir. Le jarre prend Nils par le col de sa chemise. Toi, ne t'endors pas. Va voir si le renard ne se cache pas là-bas dans les buissons. Aide-nous et nous t'aiderons. Nils s'éloigne vers la forêt. Dans la forêt, il entend soudain des caquettements. Un renard file devant lui à toute allure. Dans sa gueule, il tient une oie. sans réfléchir, Nils se court à sa poursuite. Il attrape la queue du renard mais le renard la bouche pleine s'écrit Lâche-moi, Rikiki. Sinon, que je te mange aussi. furieux d'être traité de Rikiki, Nils se prend appui sur une racine et il tire un grand coup sur la queue du renard. Surpris, le renard ouvre la gueule. Loi en profite pour se sauver. Le renard se retourne et faisant face à Nils, il crie. Loi m'a échappé. Mais toi, tu ne m'échapperas pas. Nils s'enfuit et il grimpe au premier arbre qu'il aperçoit. Le renard se couche au pied de l'arbre et il l'attend. Il l'attend toute la nuit. Et toute la nuit dans l'arbre, Nils se grelotte de froid sans fermer l'œil une seule fois tant il a peur de tomber. Au petit matin, Nils voit le soleil se lever. Il entend les cris des oies qui se préparent à partir. Son cœur bondit. Il se dit « Vont-elles partir sans moi ? » Il est sur le point de pleurer quand tout à coup il voit une oie qui vole tout près du renard et s'amuse à le frôler. Le renard saute pour l'attraper mais l'oie lui échappe. Il la poursuit de plus en plus loin. Alors le jarre arrive, il tend son cou vers Nils et Nils s'accroche à lui. Depuis ce jour, Nils est devenu l'ami de toutes les oies. Mais c'est le jarre qu'il préfère. La nuit, Nils dort au creux de ses plumes. Le jarre l'appelle Poussée et quand il a des ennuis, il n'hésite pas à crier « Allez ! De Poussée ! » Nils en est très fier. Un jour, les oies survolent la campagne et Nils reconnaît la ferme de ses parents. « J'aimerais tant les revoir ! » Nils et le jarre atterrissent dans la cour de la ferme. Pendant que le jarre se promène fièrement, Nils se cache dans un trou du mur mais un cri lui fait tourner la tête « À l'aide ! Poussée ! À l'aide ! » C'est le père de Nils qui a attrapé le jarre par le cou et qui appelle sa femme. « Viens voir la belle bête pour notre dîner ! » La mère de Nils répond « Ne le serre pas si fort ! » Il me fait penser à notre beau jarre blanc qui a disparu l'an dernier avec notre petit Nils. Le jarre hurle de plus belle. « À l'aide ! Poussée ! À l'aide ! » Nils se bondit et à son tour il crie « Père ! Mère ! Ne tuez pas ce jarre ! C'est votre beau jarre blanc ! Sans lui je serais mort depuis longtemps ! » Le père et la mère se retournent bouche bée. « Nils ? C'est toi ! Notre petit garçon ! Mais tu as bien grandi ! » Nils regarde autour de lui. La vache, le canard et la poule ont tous retrouvé une taille normale. Et lui aussi ! Il est même plus grand qu'avant. Très ému, il se serre contre ses parents. « Me voilà enfin revenu ! » Libérez mon ami le jarre ! Je vais tout vous raconter ! Au revoir les loulous ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada